on est aujourd'hui lundi 9 septembre et déjà le vav du mois de élou le chiou racheté aujourd'hui par cécile koscas aïe karach à chem et barré chouta ccile sur tous vos chemins vous et votre famille pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère esther bat miriam jinette koscas alea shalom roh hachem tena hena begana eden elion v'chol hachorobot ima bichlal arachamim a salochot v'chen yehi ratzon v'nomar amen tiye nishmata tzor hachaim v'kupermissom banscha l'élevation de l'âme de eliane bat eliza azana avram ben phibi shumajine bat me saouda alea shem yaakov chayifun ben yosef et kol mitte israel mi gran pensé por tu nous blessé tu nous malat kol am israel v'chol atar ve atar tu nous chatofim kol tous les otages kol achyalin v'otem kol tzara on commence tout de suite cette étude d'aujourd'hui bézret hachem offert par tzadika cecile koscas todar abba il ressemble que chaque mot de torah yale et nishmata tchel esther bat noyam jinette koscas dans cette paracha de kit et sel amir hama on a beaucoup de mitzvot qui figurent dont une toute particulière qui ferait mieux d'attirer chez nous notre attention et vous pourquoi ça demande de l'intention de l'attention de ternachon parce qu'il faut faire attention de ne pas prêter intention comme vous le savez il y a des lois qui sont très difficile à comprendre au niveau de l'intellect des mélanges bizarres pas le lait la viande la vache rousse bizarre tout ça et puis à la misva du chat nez tout le monde connaît très bien de l'interdit du chat nez le problème du chat nez c'est qu'on n'a pas vraiment compris la gravité du problème on achète des vêtements sans problème n'importe où mais on vérifie pas si les épaulettes si les parmontures sur les vêtements c'est là bas souvent que ça se trouve ne serait pas emprunt d'un interdit de la torah qui est le mélange de la laine et du lin s'ils sont cousus ensemble on fait un interdit de la torah pas moins grave que de manger du porc mais on ne le sait pas on s'en rend pas compte ce que vous allez entendre ici c'est les sept enseignements il y en a beaucoup plus mais on va en faire sept sur la gravité de mélanger la laine et le l'un première explication de la gemara dans ma serrète yoma à la page 67 à moudbet mouva issour chat nez oum brinat roc cette loi du chat nez est une loi immuable et fait partie des mitzvot qui n'ont pas de raisonnement humain c'est strictement interdit nekouda chez l'otam vesber le créateur du monde nous dit faites attention je vous donne un conseil une ordonnance ne mélangez jamais le lin et la laine ce chiot là je vous affirme il va tous vous intéresser parce que vous allez voir combien de choses peuvent nous arriver à cause de malheureusement des draps qu'on a acheté des tapis qu'on a acheté des vêtements qu'on a acheté des couvertures qu'on aurait acheté on possède chez soi et qu'ils sont en train de chat nez on tient quelque chose de terrifiant à la maison sans qu'on s'en rende compte regardez bien il nous est interdit de commencer à se poser des questions oui mais enfin bon les maclas aussi il faut vérifier qu'il n'y ait pas de chat nez pour les emmener au laboratoire on nous dit de toute façon tu n'as pas besoin de chercher des réponses à cela ou pas quand je te dis tu fais tu fais si tu dis c'est bien c'est bien si tu dis c'est pas bien c'est pas bien car le fait que dieu nous a interdit le chat nez est déjà une raison suffisante et il dit quelque chose de très mignon pour la première explication c'est que si dieu nous a donné des mitzvot qui n'ont pas réellement de résonance logique c'est pour qu'on ait le mérite de dire dieu on te suit comme des aveugles on n'a pas besoin de comprendre c'est à dire que de respecter les mitzvot on ne comprend rien le pourquoi des choses est une preuve formelle de ta fidélité à dieu donc c'est pour donner du mérite car dieu peut tout expliquer et voilà qu'il nous dit le zora kadosh par un chat de kédoshim à la page à la page kédoshim pardon à la page paix vav amoudbet ou vanche kain evi pichtan korban hachem kain apporté un sacrifice à dieu qui était fait de pichtan donc de là lui il a apporté de la laine en sacrifice à dieu et à cause de cela comme le sacrifice de evel a été reçu celui de kain n'a pas été reçu kain a tué son frère à cause du lin qu'il avait apporté et lui il avait apporté de la laine depuis le créateur du monde le zora kadosh a interdit de mélanger les deux pourquoi parce qu'ils peuvent mener l'homme au meurtre parce que tu portes du pichtan tu peux humilier une personne en public tu peux devenir violent tu peux faire du mal à l'autre le fait de porter ce vêtement là apporte le mal à la maison voire même des victimes le créateur du monde dans ce grand misericord nous dit je vous donne un conseil de ne mêlanger pas les deux l'ont apporté ensemble sacré le meurtre rabbenu bachye zekhach tzadik vekadosh ivrachah nous dit dans le livre de veikra chapitre 19 verset 19 bier chatam l'issur shahatnez ou mipnei shah kol davar vebriya ben betsomar ben behay yesh malachem alaha memunim alav il te dit quelque chose de nifla écoutez bien comme c'est beau rabbenu bachye il dit à quatre mondes minéral en bas végétal au dessus animal et homme ces quatre paliers là on appelle des revadis si vous préférez et bien sont emprunts d'anges qui les dirigent et les anges qui appartiennent au monde minéral sont inférieurs à ceux qui appartiennent au monde végétal et encore plus inférieurs à ceux qui appartiennent au monde animal encore plus inférieurs à ceux hommes il dit comme ça quand tu mélanges les deux tu mélanges les hiérarchies dans le ciel et je sais pas si vous avez encore compris ou pas avec ce qui se passe en europe ou ailleurs dans le monde mais quand on veut le taux ou le beau eu quand on veut que tout se casse la figure tu perds la notion des hiérarchies la hiérarchie permet l'équilibre du monde je parle pas de monarchie je parle de hiérarchie papa et maman c'est pas ton frère et ta soeur c'est pas des copains une personne âgée c'est pas une personne qui est jeune un patron c'est pas un ouvrier un ouvrier c'est pas un patron quand chacun a du respect l'un pour l'autre pour ce qu'il est ça veut pas dire que l'un est plus ou moins que l'autre mais ça veut dire que si la tête elle est au niveau des pieds ne t'étonne pas d'avoir mal à la tête mais vous savez d'abord que le monde dans lequel on vit exige des hiérarchies et la Torah nous apprend que s'il n'y a pas d'hiérarchie par exemple de permettre à des guignolots de se moquer des présidents tu te moques du président du pays qui représente tout le pays ce manque de respect là est strictement interdit dans la Torah c'est interdit chez nous les juifs c'est interdit de faire ça mais si tu viens et que tu dis pourquoi son rouge il est plus rouge que le mien t'as raison il est peut-être pas plus rouge mais lui c'est le président lui il représente tout l'état dans lequel tu vis la hiérarchie est obligatoire si le monde perd son équilibre les forces de l'ordre tu as le droit de ne pas être d'accord avec un policier mais n'oublie pas que tu dois avoir du respect pour lui c'est un policier il représente quelque chose si tu lui retires cette hiérarchie si c'est lui qui court et toi qui lui cours derrière alors ne t'étonne pas d'avoir un monde détruit, chaotique demain parce que quand c'est chaotique c'est eux qu'on appelle mais si lui il se sauve il n'y a plus personne à appeler c'est mort le chen il dit étant donné qu'il y a une hiérarchie dans les anges si tu mélanges le tzmer et le pichtan qui est du végétal avec de la laine qui vient du monde animal tu viens de mélanger les mondes d'en haut et les mondes d'en bas comme il dit Eli et donc tu provoques des guerres dans le monde quand tu portes du pichtan ce qui fait que le satan profite de cette guerre pour s'en prendre à l'homme sur terre waouh tu portes du pichtan tu provoques des guerres dans le monde pas moins que ça quatrième explication il dit comme ça il dit comme ça oulala ça je savais pas Dieu n'envoie que du bien et des fois le mazal il bloque vérifie tout de suite tes vêtements quand tu portes du pichtan et du tzmer la laine et le lin dans tes vêtements ensemble tu bloques ton mazal automatiquement je vous le lis en hébreu c'est magnifique pas que chez toi même chez les autres les conduits du mazal se brisent à cause du fait que chez toi tu as un vêtement qui porte du chatnez il y a de la laine et du lin ensemble sache que ça détruit les canaux d'abondance et cet interdit ne concerne que Israël parce que nous avons reçu la Torah ce qui fait que quand tu as du chatnez à la maison tu retires la bénédiction dans ton propre mazal à toi et ta propre famille d'où l'importance de vérifier avant d'acheter un vêtement c'est ce que je porte et oui ou non emprunt de chatnez des fois vous allez même une fois il y a quelqu'un me raconté je dis une fois une fois non c'est quelqu'un qui m'a raconté qu'il a reçu un spécialiste de laboratoire de vérification de chatnez il lui a dit je préfère ne pas m'asseoir sur ton fauteuil il lui a dit pourquoi il lui a dit parce que je crois qu'il y a du lin et de la laine dedans après vérification le fauteuil était emprunt de lin et de laine ils n'arrivaient pas à avoir d'enfant ils ont changé le fauteuil ils ont vérifié 100% lin il n'y a aucun problème au contraire 100% lin 100% c'est un très bon vêtement 100% laine ça tient chaud les deux ensemble sont interdits sauf le Kohen Gadol qui lui portait les deux ensemble parce qu'il est parti au monde du 8 il est au dessus de tout ça c'est un autre sujet peut-être qu'il va en parler je ne sais pas c'est ça fait un racant le racant c'est un racant le racant c'est un tapis ou ce que tu possèdes tu n'as pas le droit de le posséder sache que tu donnes des forces aux forces du mal de pénétrer ton univers. Ça peut te faire entrer des démons à la maison, de la folie à la maison. Les forces du mal se décuplent. Au Macbire, il est décuple. Et même la débauche peut rentrer à la maison. Même la toum à l'impureté peut rentrer à la maison. Aussi, va le Gadir David Ben Zimra. Les effro Metsoudat David. Shaminash Shahatnez i Otchot Satan Ez. C'est pour ça que le mot Shahatnez, c'est un point du mot Satan Ez. Qui signifie l'ange du mal, le Satan. Satan Ez a osé. Mais Ez en hébreu, ça veut dire aussi la chèvre. Au Pythoran, on n'a pas le droit de posséder de chèvre à la maison. C'est pas bien. Ça apporte les démons. Les remords à l'édésé, ils sourcent chez Noten Kouach et Satan. Pourquoi on dit tu ne portes pas Shahatnez ? C'est le lettre du mot donner de la force, az, force, Satan. C'est donner de la force au Satan. Si vous avez une personne que vous avez rencontré, elle était très gentille. Elle est devenue nerveuse, humiliante, pathétique, difficile. Mais qu'est-ce que t'as ? Avant de commencer à t'inventer, c'est l'œil, la sorcellerie. Va voir s'il ne porte pas du Shahatnez. Va voir s'il ne porte pas du Shahatnez. Quand le coton, il n'y a pas de problème. On parle uniquement, on parle ici uniquement, lin et l'aine. Donc tous les autres tissus, il n'y a pas de problème. Laissez-la ta chaîne. Les vérifiez avant. A chaque fois que j'achète un vêtement, je regarde toujours dans l'étiquette et je demande si j'ai des doutes. En général, moi j'achète mes vêtements chez quelqu'un de religieux. Et là-bas, il y a carrément, vous savez, la théouda. Vérifiez. C'est vérifié. Je demandais au propriétaire, au patron. Il m'a dit, tous les vêtements, on les vérifie avant les tissus, on les vérifie qu'il n'y ait pas de Shahatnez. Et si vous achetez, par exemple, chez, comment il s'appelle ? Sans donner deux marques. Les vêtements à 3 000 euros. Il y a du Shahatnez dedans. Vérifiez. Vérifiez. Sixième explication. Rambinu a Rambam. Rambam HaKadosh. Rambam. Nachmanid. Maïmonid, pardon. Pas Nachmanid. Maïmonid. Dans le Sefer HaMezuat, il dit, « Katav Shakaduchuchu, Asar anemul l'bosh beged, Sheshboh khoutet tzemer, pishna an yachda, Mipne shekakha ita darkam shal hakimarim l'avodazara. » Et lui, le Rambam, Maïmonid, nous dit que cet interdit, il est aussi basé sur un autre problème. C'est que les prêtres d'idolâtrie ne portaient que du Shahatnez. Le vêtement principal de leur soutane, de ce qu'ils portaient, peu importe, était fait de lin et de laine. Et que le fait de les porter, c'est un semblant d'avodazara. Donc, ne fait pas cette erreur selon le Rambam. Et pour finir, D'Azékenim, dans la parcha de Kitetse, il dit, « Le fameux rideau rouge qui couvrait le Saint des Saints était fait, lui, de Shahatnez. » « Le fait d'en porter sur soi, c'est comme si on a volé le sceptre du roi. » Comme ça nous dit le D'Azékenim, que la parochette, le fameux rideau qui séparait entre la cour intérieure et donc l'enceinte intérieure et le Kodesh à Kodeshim, était tout simplement emprunt de Shahatnez. Et ça s'apprêtait à la doucha. Donc, on voit que ce mélange n'est pas interdit partout. Il est interdit, là où Dieu te le dit. J'avais raconté, il y a très longtemps, l'Islam, une histoire sur le Shahatnez, magnifique, qui s'est passé à Londres. Et je finirai avec cette histoire avec Bezrat HaShem en vous remerciant. Je rappelle que Bezrat HaShem, demain, ce sera le 10 du mois. Ceux qui ont du maasser, ceux qui ont un peu de monnaie, si vous pouvez nous aider avant le mérite d'être avec nous dans ce que nous faisons ici. Il y a un monsieur qui vivait à Londres qui vendait des costumes. Son métier vendait des costumes. Et un grand couturier comme ça, il avait l'air de son petit atelier, belle boutique. Et il s'appelait monsieur Feinstein. Et quand est arrivé le mois de Elul, le Rav Al-Abetakneset, il a parlé exactement, c'était la paracha de Kitetzé, il a parlé d'interdit de porter du Shahatnez. Et il s'adresse à lui, il lui a dit, tu sais, toi tu vends des vêtements, est-ce que tu vérifies que tu ne vends pas à tes clients juifs du Shahatnez ? Il lui a dit, non, Ahmed, je ne sais pas, moi j'achète des tissus, après j'ai fait coudre, moi ce qui compte c'est la qualité, le fait que ce soit bien porté. Et le Rav lui a expliqué le cours que vous venez d'entendre. L'important selon le Rambam, le Rambam, le Rambam, le Rambam, tous les interdits. Il a pris conscience. Il lui a dit, je vous promets qu'avant la fête de Rosh Hashanah, je vais vérifier tous mes vêtements au niveau des fibres, que ce ne soit vraiment pas du Shahatnez. Et le Rav lui a dit, tu en fais le Neder ? Il a dit oui. Il lui a dit, Metsuya, alors je suis tranquille, je t'enverrai des clients. Et voilà que le temps passe. Ils arrivent à la dernière semaine juste avant Rosh Hashanah. Et là, bizarrement, pour la première fois, il va se passer quelque chose à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Pas un client. Un client va rentrer dans sa boutique. Peut-être qu'il y a un concurrent à côté, peut-être qu'est-ce qui se passe ? Tous les ans, il cartonne. Veille des fêtes, cartonne. Surtout qu'il a commandé des vêtements blancs. La buit de coutume, c'est bien blanc pour Rosh Hashanah, pour Kippour. Pas un client n'ouvre la porte. Et il est très mal. Je ne comprends pas qu'est-ce que j'ai fait Sittma. Il est sur le trottoir, il regarde à droite, à gauche, il veut qu'il y ait du monde, mais personne ne rentre dans sa boutique. Dernier jour avant Rosh Hashanah, il espère faire au moins se débarrasser, il a tellement de marchandises. Il y a un homme qui rentre. Un homme qui rentre, et il lui demande s'il a des vêtements pour Rosh Hashanah. Et là, il achète, il achète, il achète, il achète. Et il lui fait un chèque. Et quand il lui a fait le chèque, il lui donne le chèque, il dit au moins, J'ai vendu 5-6 vêtements à ce monsieur, très cher, moins de quoi payer le loyer, moins de quoi payer l'électricité. Il était un peu content, mais en même temps très déçu. Il n'a pas compris pourquoi toute sa clientèle n'est pas venue cette année. Quand la fête passe, la banque l'appelle. Et il lui dit, vous savez, il y a une erreur sur le chèque. Il dit, il y a une erreur sur le chèque. Le chèque est revenu à payer, pas parce qu'il n'y a pas d'argent, le propriétaire du chèque est très riche, seulement la façon dont c'est écrit, c'est pas où les lettres sont un peu doublées, on ne comprend pas très bien. Il y a eu de l'encre. Ce n'est pas clair. Alors, il est parti à la banque. Il est parti récupérer le chèque. Il a rappelé le client. Et le client vient, désolé, je vais vous faire un chèque. Mais qui était ce jour-là, dans la boutique, quand il est revenu ? Le Rave. Et le Rave était le mort pour lui poser une question. Et ce qui a le plus étonné tout le monde, c'est que quand il a, vu le chèque qui était un petit peu pas clair, l'écriture était montée un peu sur l'autre, un peu mélangée toutes ces écritures, le Rave, il a tout de suite compris en regardant le nom du chèque. s'était marqué M. ta boutique aujourd'hui pour la bénir, parce que tu n'as pas vendu pour les fêtes. Mais tu as fait un néder de vérifier le SEMER, Samar, et le PISCHTAN, FENCHTANE. C'est les mêmes lettres. Il lui a dit, je vois que le chèque est revenu impayé, parce qu'il n'arrivait pas très bien à lire, il n'est pas clair le chèque. Est-ce que tu as tenu ton néder et vérifié tous tes vêtements ? Il lui a dit, waï, 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 j'avais complètement oublié ce néder, j'avais promis de le faire avant Roche au Chemin. Il lui a dit, à Kadosh Baruch Hu, dans le monde, quand on fait un néder, on ne le fait pas, on peut perdre sa vie. Il t'a pris ta PANASSA. Et maintenant que je suis là, que je vois le nom de ton client, que je vois ton nom à toi, lui il s'appelle Samar, et toi tu s'appelles Feinstein. C'était en hébreu, ça fait Semer Bishtan. Tu ne les mélangeras pas. Kachaya Masé, et là le vendeur, quand il a vu ça, il a fait une grande teshuva avant Kippour, il a fait vérifier tous ses vêtements. Et c'est une barrière qu'il en avait. Et ainsi donc, il a fait une grande teshuva prévenant tous ses clients qui changeraient gratuitement tous les vêtements qui seraient prêts à les vérifier pour ne pas être un obstacle pour chaque juif qui veut s'habiller en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu. C'est une vraie histoire que je vous raconte que j'ai entendu à la radio il y a très longtemps, et je voulais la partager avec vous, parce que des fois, les histoires en racontent beaucoup plus que bien des textes. Colto velli traut.